L'automne dernier, l'Institut Baycrest de Toronto lançait le projet artistique Brain Project pour sensibiliser les citoyens aux impacts de l'Alzheimer et de financer la recherche. L'objectif? Trouver une centaine d'artistes de divers horizons prêts à décorer un cerveau qui sera exposé dans la ville de Toronto durant tout l'été. L'idée de mixer la création et la sensibilisation a interpellé les artistes de Vaudreuil d'Orion Tina Struthers et Monica Brinkman. C'est certain qu'on adore créer de l'art, c'est notre façon de communiquer, mais dans nos deux démarches, on fait beaucoup de projets communautaires, on aime vraiment redonner à la communauté, alors on a le meilleur des deux mondes. On crée de l'art et en même temps, on crée une conversation pour la santé. Elles ont donc soumis leur projet créatif et ont toutes deux été retenues par le jury qui a été séduit par leur démarche artistique. Le l'ombre de mon cerveau s'est réveillé en pleine couleur et je dédie en effet mon œuvre à tous les rechercheurs, les médecins, mais aussi les personnes qui prennent soin de quelques-uns proches avec la maladie Alzheimer. Mon cerveau est fait en section, donc je prends chaque partie de le cerveau, j'ai qu'ouvrir le corps avec le textile africain. Pour moi, l'art textile touche tout le monde parce qu'on s'habille chaque jour. Donc les textiles, ça touche de la façon que nous exprime notre individualité. Et quand elle connaît Alzheimer, c'est comme, tranquillement, on commence à pardonner notre individualité. Mon cerveau, il s'appelle « Shattered ». Alors, pour moi, c'est inspiré beaucoup. Je crois vraiment fortement à la recherche. Puis, un peu l'inspiration pour moi, j'aime beaucoup travailler avec le miroir. L'œuvre, on dirait qu'elle est toujours en mouvement, toujours en changement. Puis, à tous les matins, on boit notre café, on brosse les dents, on se prépare, puis on regarde dans le miroir. Mais je trouve ça tellement triste de penser qu'un jour, je vais regarder dans le miroir puis je ne vais pas reconnaître le visage qui me regarde. J'ai mis aussi des petits bijoux, des petits morceaux de vaisselle, des petits vieux boutons, juste pour faire un rappel à mes ancêtres, à mes grands-parents, les personnes que dans ma vie qui ont été affectées par Alzheimer's. Alors, c'est pour faire un petit clin d'œil à eux autres. D'ailleurs, de grands artistes sont également joints au projet, augmentant la visibilité du Brain Project. Par exemple, Mr. Brainwash, Kim Kardashian a ajouté récemment le chanteur de la band Muse. Je trompe sur ça. On est contentes. Les visiteurs de passage à Toronto pourront admirer les centaines d'œuvres qui parsèment la ville. Ça va être installé jusqu'à la fin de l'été partout de Toronto, dans tous les sites intéressants, touristiques, quelques entreprises. À la fin de l'été, à mois de septembre, leur va faire un encan pour un lèvre de fonds pour l'Institut Bakerist pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. On est juste vraiment contentes de créer de l'art, puis de participer à ce projet incroyable, puis espérons de ramasser beaucoup d'argent pour une bonne cause, pour notre cerveau. C'était Stéphanie Lacroix à Vaudreuil-Dorion pour Vaudreuil-Soulange.tv.